L'Europe consomme chaque année au moyen 170 millions de tonnes d'acier. La surcapacité de production de la Chine, c'est 350 millions de tonnes. Donc ça vous donne un peu l'étendue des dégâts et donc l'urgence effectivement à prendre des mesures. Le plus pressé est bien sûr la capacité globale. L'autre challenge est la transition à une économie de carbone sostenible. Et le troisième, le aspect social. Si notre sidérurgie européenne a si profondément souffert, c'est parce que nous nous sommes inscrits dans un contexte mondial de libre-échange et de dérégulation qui nous a été très largement fatal. Réagir vite et fort, ça veut dire se doter en Europe à nouveau d'une vraie politique industrielle. Nous avons aussi besoin d'un instrument de la Chine, de la Chine, de la Chine, de la Chine, de la Chine. Nous avons besoin d'un instrument de la Chine. de la Chine. Nous avons besoin d'un instrument de la Chine. C'est un rôle important pour le local niveau de radicalisation et les personnes détectent les personnes et les enseignants à la société. En plus, pensez-vous bien, pensez-vous en pensez-vous sur la boîte, dans le contexte contre-violent-extremisme et dans différentes politiques. Nous pensons que les locaux autorités peuvent aider en termes de prévention et de soutenir spécial attention, financières et humain ressources pour attrainer les gens qui risquent de la violence et radicalisation dans leurs communautés. Nous produisons 30% de la plus grande population, ce qui est aujourd'hui le global population. Nous wonderingons que les bilancier nous parlons de la grande partie des bilancier, nous devons à prendre un negócio de la grande partie des bilancierges. Nous devons nous producirons, de la市 et de la grande partie des bilancierges sur le plan. Sous-titrage Société Radio-Canada